...d'échec, Anatoly Karpov a remporté ce matin la 22e partie, réduisant ainsi le score de 11,5 à 10,5. Il reste deux parties à disputer. Et puis, tout à l'heure, en direct, à 14h30 sur Canal+, et avec des commentaires de Charles Bietry et de Luis Fernandez, vous pourrez suivre le match Juventus-Veron, match retour des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et pour la première fois, vous assisterez donc en direct à un match qui va se jouer à huis clos, c'est-à-dire sans aucun spectateur dans les tribunes, ce huis clos étant l'une des sanctions. infligée à la Juventus à la suite de la tragédie du stade du ESL. Merci, Daniel. Je crois que vous avez fait un petit lapsus. Il faut gagner encore deux parties. C'est le premier qui arrive à 12. Il peut y avoir encore plus de deux parties. Il faut en gagner deux. Voilà. Effectivement, j'ai fait un lapsus, vous avez raison. Merci, Daniel. Voilà pour l'actualité. On prendra les questions, vite, qui concernent l'actualité. Oui, bonjour, messieurs. Je prendrai dans le public ensuite. Monsieur Balavoine, sans parti pris, quelle est la chose que vous aimeriez voir changer le plus vite possible en France? Avec le gérable inclus. Ce n'est pas une question orientée, ça. Non, non. Écoutez, monsieur, je ne sais pas. Je crois que c'est une chose que je voudrais qui change à l'intérieur de moi-même aussi. C'est les mentalités. J'en ai parlé tout à l'heure en général quant à tous les sujets. La façon de voir les choses. Je ne sais pas quoi vous répondre. C'est une réponse très vague. En même temps, il faudrait que j'en parle pendant deux heures pour pouvoir expliquer ce que ça veut dire. Mais c'est le changement des mentalités, effectivement, dans le racisme, mais aussi dans le social, dans la politique, dans la conception, par exemple, justement, de la faim dans le monde dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est-à-dire d'arrêter de changer la mentalité, par exemple, pour ça. C'est ce qu'est en train d'entreprendre Bandai dans les pays aux États-Unis et en Angleterre et qui va changer en France aussi parce qu'il y a un garçon qui s'appelle Lionel Rodcage qui est en train de faire ça, qui met une opération. C'est un bon exemple. Je vais le dire court-déluirement. Il va faire une opération qui s'appelle Bandai dans l'école. C'est la guerre contre la faim, ça s'appelle. Et c'est plus de dire, les gens qui ont fait ont besoin de la charité, de l'aumône, etc. C'est de dire aux enfants d'aujourd'hui en France, est-ce que vous avez envie, oui ou non, d'hériter d'un monde comme celui qu'on a en ce moment et qui ne peut qu'empirer. C'est-à-dire d'un monde où il y a en ce moment 15 millions, si ce n'est plus, de gens qui meurent de faim chaque année et un milliard, même peut-être beaucoup plus, c'est-à-dire un milliard et demi de gens qui sont à quatre pas toute la journée pour chercher une mouche à manger. Et comment Rodcage va le faire passer dans les écoles ? Ce n'est pas Rodcage, c'est Rodcage avec plein de gens. Oui, bien sûr. Au départ de ça, parce qu'il est dans Bandai dans France, c'est lui qui représente Bandai dans France, mais il va le faire avec de l'aide, avec de l'aide de plein de gens. Je ne veux pas trop m'avancer là-dedans parce que c'est son propos. Non, mais en distribuant par exemple des bouquins, en faisant venir des artistes dans les écoles. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va d'abord envoyer une lettre à toutes les écoles de France et c'est les gosses qui vont recevoir des sacs qu'il faudra remplir de nourriture, de trois dents raies de base. On en reparlera, vous viendrez peut-être nous en parler ce jour-là. Tout à l'expérience, vous viendrez cinq minutes. Volontiers. Il ne faut qu'il n'y a pas de meilleur avocat que vous. La réponse, en tout cas, c'est le changement des mentalités. Et je le dis bien, ce n'est pas pour faire de la fausse modestie, y compris de la mienne. C'est-à-dire vraiment de changer le point de vue sur les choses. Ça doit vous satisfaire, monsieur, parce que finalement, la réponse que fait Daniel, c'est qu'il n'est pas conservateur. Il veut changer. Merci, monsieur. Merci. L'Aziza, c'est une autre façon d'essayer de faire évoluer les mentalités ? Oui, je crois. C'est-à-dire que justement, puisqu'on a parlé de ce sujet-là tout à l'heure, donc on peut faire une phrase courte. C'est une chanson que j'ai écrite d'abord parce que j'ai une compagne juive marocaine. Et donc, pour ces raisons-là, c'est la réponse supplémentaire au monsieur tout à l'heure. Je n'ai pas envie qu'on me l'emmène et qu'on l'emporte dans son pays. Je veux qu'elle reste avec moi. En tout cas, pour le moment, ça se passe bien. Simplement, c'est une chanson qui n'a pas été faite contre les racistes. Ce n'est pas une chanson contre le peine ou contre ceci ou contre cela. C'est une chanson pour les races. C'est ça, je crois, le changement de mentalité. C'est-à-dire, en fait, quand on aime une femme ou qu'une femme aime un homme, parce qu'elle est brune, parce qu'elle a la peau mate, parce qu'elle a un certain comportement de vie qui est dû à sa religion, parce qu'elle a une certaine forme physique, un certain comportement général, ça veut dire qu'en fait, si on est honnête, on l'aime pour la race qu'elle est. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est la race de cette personne qu'on aime et cette chanson a été faite pour ça. On parlera de la vie de Donaldi après, mais permettez pour une fois l'exception, l'Aziza. Extrait de Zénith, tournage dans l'émission de Michel Denizot. Petite rue de Casbah, au milieu de Moncasa. Petite rue d'enroule et d'un drap, cours autour de moi. Ses yeux remplis de pourquoi, cherche une réponse à moi. Elle veut vraiment que rien ne soit sûr dans tout ce qu'elle croit. Que tu vives ici ou là-bas. Danse avec moi, si tu crois que ta vie est là. Ce n'est pas un problème pour moi. L'Aziza, je te veux si tu veux de moi. Et quand tu marches, je ne sois pas, ne tremble pas. Laisse glisser l'aimant des regards qui pèsent sous toi. L'Aziza, ton étoile jaune, c'est ta peau. Tu n'as pas le choix. Ne la porte pas comme mon bras de vente. Ta peau, ta force, c'est ton droit. Ta couleur et tes mots tout peuvent pas. Que tu vives ici ou là-bas. Danse avec moi, si tu crois que ta vie est là. Ce n'est pas un problème pour moi. Oh, l'Aziza, l'Aziza, je me veux si tu veux de moi Oh, l'Aziza, l'Aziza, je me veux si tu veux de moi L'Aziza, l'Aziza, je te veux si tu veux de moi L'Aziza, l'Aziza, si tu crois que ta vie est là Il n'y a pas de loi contre ça Oh, l'Aziza, l'Aziza, suis enfant du prophète roi Oh, l'Aziza, ta boucleur et tes mots tout me va Que tu vis ici ou là-bas L'Aziza, 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 si tu crois que ta vie est là Ce n'est pas un problème pour moi L'Aziza, 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 je me veux si tu veux de moi Non, il ne dit du mal de personne Il est là pour dire ce qu'il a envie de dire C'est l'avantage de direct Chaque jour, vous nous dites vous aussi ce que vous voulez Vous posez les questions que vous avez envie de poser Vous le faites tout de suite puisqu'il y en a un maximum On va essayer de trier celles qui représentent le plus Oui, jeune homme Attends, attendez une seconde, il faut qu'on te retrouve Il est juste derrière Daniel Balavoine Bonjour Philippe Gildas, bonjour Daniel C'est une question un petit peu indiscrète Là, ce n'est pas le jeu de la vérité, il n'y a pas de joker Alors tu me dis si tu te réponds ou pas Je sais que tu as un frère qui est capitaine, je crois Capitaine Balavoine qui a été au Liban Je voudrais me savoir si tu es anti-militariste ou pas Non, non, je ne suis pas anti-militariste Je suis d'ailleurs souvent un petit peu agacé par les chansons Ou les textes un peu sommaires et primaires Qui prônent l'anti-militarisme Ça ne veut pas dire que je sois militariste C'est-à-dire que je pense que C'est encore, ça fait partie du changement des mentalités Il faudrait peut-être arrêter de dire Qu'il y a la guerre à cause des militaires C'est faux Il y a des militaires parce qu'il y a la guerre Les militaires sont engagés par une fois de plus Et des gens d'idéologie et des gens de religion Ces gens-là ont souvent d'ailleurs les moyens puisqu'ils ont le pouvoir Et avec ces moyens et ce pouvoir C'est eux qui décident de combien on peut dépenser d'argent Pour avoir le plus possible de militaires, le plus possible d'armes À partir de ce moment-là, il y a des militaires Et on les envoie à la guerre Ça c'est une chose importante Je crois qu'effectivement, dans un monde Où il n'y aurait pas besoin de militaires Si quelqu'un avait envie de recommencer Je deviendrais anti-militariste Mais je crois que c'est une... Pour moi, c'est un petit peu de la stupidité Que d'être... Mais s'il n'y avait pas de militaires, il y aurait peut-être plus le temps la guerre C'est pour ça que je dis que ça me paraît un petit peu absurde Ça veut dire que je ne suis pas militariste Mais je ne suis pas non plus anti-militariste Parce que c'est un phénomène de société C'est telle la réponse à ta question Est-ce que tu es anti-militariste, toi ? Non, pas du tout Toi, tu es militaire Oui, moi je suis Mais ça va venir Vers 15-16 ans, tu vas être 17 ans Et puis après ça repasse Et puis après ça revient Si c'est pas grave, ils s'occuperont de toi T'inquiète pas, ils te prendront au moins un an à l'essai C'est pas grave Qu'est-ce que de neuf, M. Bonaldi, peut-être ? La pub La pub, on commence par une pub Qui n'est pas tout à fait une pub Pour une station de radio que vous connaissez bien Qui s'appelle Europe 1, c'est ça Ah oui, c'est pas une pub, parce que c'est de la promo C'est pas tout à fait une pub, c'est une bande à non, c'est une promo Regardez Attendez, il faut dire Avant que ça part Il faut dire que Canal+, c'est la première télé À prendre des publicités On a vu avec RTL il y a deux semaines Voilà Et donc c'est échelonné Je pense qu'on verra d'autres médias comme ça Peut-être des journaux aussi Là, c'est donc une promo pour une émission Europe 1 Payant sur Canal+, cette pub Et nulle part ailleurs Ok Johnny, on t'attend lundi à 9h à Studio 1 C'est en direct, hein Ça, c'est une carte d'une dame de Lille Qui a gagné un million au jeu du téléphone Ça, c'est Jean qui t'aiment écrire Est-ce que c'est une bonne idée de faire venir l'envin également ? Ton gage, tu les couriras pendant l'émission Lyon, à cette dette-là, c'est bien pire mon dit Elle fait trois chansons Bon, on fera venir Girodo avec l'envin D'accord Allez, on y va T'as la pêche, juste, madame ? Mais moi, j'ai toujours la pêche Bonne journée à tous Vous êtes sur Europe 1, il est 9h, Studio 1 Radio du matin C'est Studio 1, Super Europe 1 Est-ce que vous avez vu qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette promo ? C'est que Drucker est tellement connu à la télé qu'il n'a pas besoin de dire son nom Oui C'est comme dirait Moujotte qui était venu nous faire la différence entre la pub et la réclame C'est peut-être une erreur quand même Parce que ceux qui ne savent pas son nom le sauront jamais Oui, il paraît du ton d'autoriété Il y a la mère de Nile, Léon Zitrone et Michel Drucker Ah bon ? Et Bonaldi derrière Ça va venir, ça va venir Alors, c'est une nouvelle pub, les vrais ? Alors, vous allez voir une pub qui va sortir dans 15 jours à peu près sur les écrans RFP Regardez bien que ça commence exactement comme dans les aventuriers de l'arche perdue C'est parti On savait bien qu'elle devait exister On savait qu'on la trouverait un jour, cette cité fantastique La ville nouvelle Cette ville conçue pour l'homme Cette ville où l'entreprise peut préparer le futur sans peur du lendemain Cette ville nouvelle avait quelque chose de fascinant, d'invitant Les villes nouvelles ? Aujourd'hui, les meilleurs s'y retrouvent Voilà, le cadre transformé en Tarzan Ça a beaucoup de vogue actuellement, les pubs un peu dans le style des aventuriers de l'arche perdue On a vu ça pour le Crédit Mutuel, on a vu ça également pour Grenigue C'est une vogue en ce moment Et là, donc, c'est une sorte de collective Une collective pour toutes ces villes nouvelles Des villes nouvelles qui disent, venez vous installer chez nous C'est pour ça qu'on a vu les hommes d'affaires au début, j'ai tout compris ? Affirmatif Mais est-ce que je suis intelligent quand même ? Quatre pubs que j'ai collés ensemble pour les jouer Mais là, vous n'avez rien compris du tout Non, mais bon Il pensait qu'il fallait aller chanter dans les villes nouvelles, mais il le faisait déjà alors Moi par contre, je ne suis pas intelligent C'est pour ça que vous inviter d'ailleurs Alors j'ai pour vous quelque chose C'est des jeux de société faits par Parker C'est quatre pubs qui sont normalement pas collés Je les ai mis les unes à la suite des autres Regardez bien, l'un des personnages, il s'appelle Robert Langlois C'est lui qui joue déjà dans le Yoplait Il est assez curieux et il est très très beau, regardez Entrez dans la dimension parquet La bonne paye Au début dans ce jeu, on est bien payé Ensuite on achète une belle auto On épargne, on se lance dans de petites dépenses Bref, c'est la belle vie, yopi Jusqu'aux factures La bonne paye Un jeu qui paye drôlement Entrez dans la dimension parquet Mad, c'est un jeu de société Vous aurez le privilège de voir votre voisin pondre un oeuf Votre voisine vous insultez D'autres joueurs s'envoler Plus de 37 secondes Et en plus quand on a gagné C'est qu'on a perdu Fous, le jeu est en masse Très dans la dimension parquet Cluedo, le fameux jeu où le docteur Lenoir est assassiné Avec la corde dans la cuisine Avec le poignard dans la vie de l'éthique Non C'est le colonel moutarde avec le chandelier la nuit partant de brouillard Cluedo, élémentaire mon cher parquet Entrez dans la dimension parquet Monopoly Les jeux pour gagner Il faut de l'ambition Et de l'argent Beaucoup d'argent Alors vous vous payez les plus grands hôtels La ville vous appartient Si vous avez de la chance Sinon Monopoly Faites de l'argent à partir de 8 ans Ouais 4 jeux de société C'est assez inventif À mon avis les fêtes approches Oui Elle sort dans un mois Effectivement Vous savez gagner C'est comme les élections C'est pareil Une pub pour une banque Avec un héros anti-crise Il ressemble un petit peu à Yves Montand Dans Vive la crise D'ailleurs il y a un peu le look de Vive la crise Pour la première fois on ose reparler d'argent Regardez Et le jeu ne faisait que ça avant Soyons clairs L'argent qui dort C'est de l'argent qui meurt Au Crédit du Nord Le patrimoine c'est notre tradition Vous trouvez le placement qui vous va Personnellement Et vous gagnez de l'argent Avec votre argent Dans nos 600 agences Nos conseillers sont là pour vous en parler Résultat en main Votre avenir Au Crédit du Nord Parlons-en clairement C'est Vive la crise Oui ça m'a toujours fasciné Les banquiers qui font de la pub C'est que Ils l'ont déjà notre argent Oui Je vois pourquoi ils le demandent Donc c'est un banquier Contre un autre banquier Tout à fait Mais moi ça ne me concerne pas vraiment On renouvelle avec la pub D'il y a 10 ans pour la BNP Qui avait fait un gros scandale à l'époque C'est vraiment m'intéresse Voilà Une pub qui n'est pas de la pub Ça c'est vrai Ça les intéresse vraiment C'est vrai oui Une pub qui n'est pas de la pub Qui est comme de la pub C'est McIntosh Un groupe anglais Qui fait entre autres La barre Lyon Et qui a décidé De placer les 1 million de francs 100 millions de centimes Qu'ils avaient décidé De mettre sur la publicité De la mettre sur une donation La donation pour le cancer Ça s'appelle la donation Lyon Chaque fois que vous achetez Une barre de Lyon Il y a un petit peu d'argent Qui va pour la lutte contre le cancer C'est pas bête C'est facile On parle d'eux La première fois je le fais Et puis ça C'est une façon intelligente De faire par les doigts Et en même temps De rentabiliser un petit peu L'argent qu'on dépense C'est énorme groupe Un magnifique toche Ah oui Et très intéressant d'ailleurs C'est le distributeur Qui vont vraiment ceci Autre pub La collective du poisson Manger du poisson Aller pêcher des idées Sur votre poissonnier Regardez On sera vite à dîner Avec une bonne idée Quelque chose de bon 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 Une idée poisson Va chez le poissonnier Pêcher des idées T'as le choix des poissons T'as le choix des cuissons Va chez le poissonnier Pêcher des idées En tranche ou entier Merci poisson Pour cette bonne soirée Pêcher des idées Chez votre poissonnier Voilà je voulais montrer Celle là parce que Les caméras de News Plus Et de Canal Plus Étaient dans le studio Au moment du tournage Pour vous montrer ce que c'est Ça fait 20 secondes Ça fait 4 jours de tournage Regardez Vous nous montrez les 4 jours là Non non Je vous les réduis Je vous les réduis en 58 secondes Voilà l'immense studio De Boulogne Dans lequel a été tourné Le spot de pub 4 jours de tournage Alors la petite danse Au moment où on voit les gens Qui descendent à la marche Ils l'ont répété 43 fois 43 prises différentes Vous imaginez le travail 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 43 fois ils ont fait ça Ça a duré 2 jours Rien que pour régler ce balai Dans tous les sens On descend, on remonte Ça va pas Le 3ème à gauche il est bon Et la fille là Je sais pas si le 3ème à gauche est bon Au bout de la 43ème fois Ça fait mal aux pieds Ils avaient tous des chaussons C'est assez Et voilà L'un des figurants Qui lui aussi a mal au pied Le problème c'est que les figurants Au bout de la 43ème prise Ils brillent Je vois Je m'excuse un noir Qui a pris le travail Et le problème C'est au bout de la 43ème prise Il représentait les lieux noirs Au bout de 43 prise Le poisson lui Il ne brille plus Or comme il faut qu'il soit frais Et bien on le vernissait C'était amusant Ils avaient mis de l'huile au début Et après les poissons frais Il passait du vernis dessus Et je vous raconte pas L'odeur qu'il y avait dans le studio Au bout de 3 jours de tournage Avec du poisson frais Et les spots et la chaleur Qui régnaient là-dedans Voilà Il fallait que ce soit dit Et c'est dit Oui Je crois que c'est C'est une idée très amusante Mais je pense que c'est Une bonne façon de rappeler Que c'est un vrai boulot Quand même De faire un spot de pub Ça a l'air tout court Ça fait 20 secondes C'est tout mon cher Bonaldi C'est le même prochain Merci Très vite maintenant Avant de passer aux questions Il y a le cinéma Mais d'abord le jeu du téléphone Vite s'il vous plaît Ah pardon Excusez-moi On en est à 6 On va peut-être arrêter Christian Christian c'est le réalisateur Il demande au producteur J'explique ce qui se passe à l'ailleurs Alors le réalisateur Demande au producteur On arrête On arrête Coup de gong On a gagné 6 seulement Allons-y On a personne au téléphone Allô Oui Oui c'est Mme Cloreton Ah il était à 7 chiffres Parait-il 90 20 70 23 Et vous nous appelez d'où ? De l'huile sur sort Dans le Vaucluse Voilà c'est ce qu'on me confirmait Au téléphone Vous avez gagné Eh bien tant mieux Merci Vous ne raccrochez surtout pas Non 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 Je ne me raccroche pas Il fait toujours aussi beau Dans le Vaucluse Oui on a un peu de mistral Aujourd'hui mais tout va très bien Il faut planquer les melons Il vaut bientôt geler Oh ben les melons On va attendre la saison prochaine Vous êtes deux sur la ligne Ah Non vous êtes toute seule Non non je suis seule Ouais ben j'entends des voix Ah non Vous ne raccrochez pas madame Surtout Merci On passe au cinéma Alors le cinéma vous savez qu'on est très à l'amour mon cher Bal Donc j'ai deux secondes pour dire Mais comme c'est lui le producteur Il est donc responsable du tout Si on déborde vous débrouillez avec la technique là-haut Avec les patrons Oui Deux secondes pour parler d'un film Que nous allons voir dans un instant Donc il démarre aujourd'hui sur les grands parisiens Ça ressemble à Rimbaud C'est à la couleur de Rimbaud rouge sang C'est à le bruit de Rimbaud Le bruit de tonnerre Ça se passe comme Rimbaud Est-ce que c'est aussi contre Rimbaud ? Et c'est aussi énorme que Rimbaud Rimbaud quand même Dont le président Reagan a dit Depuis que j'ai vu Rimbaud 2 Je sais quoi faire Alors il faudrait qu'il aille voir ce film Là En principe ça a coûté moins cher Vous n'avez pas dit le titre là Je veux dire le titre qui s'appelle Portée disparue numéro 2 Portée disparue en principe ça coûte moins cher Puisque tous les disparus On n'a pas besoin de prendre Ne sont pas dans le film C'est amusant Ça serait une citation de notre camarade Ce sera pas très bien Donc deux mots sur Chuck Norris Qui est une grande star du karaté aux Etats-Unis Il a été champion du monde Il a son baccalauréat Et il est intelligent Il a un jeu très physique Mais quand même plein de finesse Vous allez pouvoir le remarquer dans l'extrait Que je vous propose maintenant Portée disparue numéro 2 Je sais pas Prat de monarque Attention c'est piégé Arrêtez-le Arrêtez-le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501